Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole aujourd'hui. Et bien c'est Daniel Zaidani qui est avec nous. Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour Anne Constance et bonjour aux maoraises et aux maoraises qui sont de plus en plus nombreux à vous écouter. Merci. Daniel Zaidani, je trouvais que c'était important de vous avoir sur le plateau ce matin puisque la situation à Mayotte est quand même particulièrement grave, je crois qu'on peut le dire. Et à voir votre réaction sur la situation du démantèlement de Cavani, du camp de migrants de Cavani et ce qui se passe derrière, les collectifs qui bougent, le silence abyssal des élus en responsabilité. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte, Daniel Zaidani ? Écoutez, heureusement que nous avons une société civile qui a toujours été active sur le territoire de Mayotte. Les choses, lorsque la politique, lorsque l'inaction est de rigueur, heureusement que nous avons des citoyens engagés, responsables qui descendent dans la rue pour faire bouger les choses. Nous le savons, si finalement la décision a été prise de libérer le stade de Cavani, c'est parce que la société civile s'est mobilisée. Mais la société civile s'est mobilisée après une attente longue de réaction de services de l'État et de nos collectivités, que ce soit municipales ou départementales. Pourquoi elles ne prennent pas la parole ? Pourquoi aujourd'hui on a le préfet qui s'est exprimé, on a les collectifs qui s'expriment, mais on n'entend quasiment aucun élu ? Alors le maire de Mamoudzou prend la parole parce que c'est un Mamoudzou, mais c'est tout. Je crois que finalement, la vraie problématique, c'est que lorsque l'on accède à un poste, on doit l'incarner. Lorsque je suis élu à Pamandzi, conseiller départemental de Pamandzi, élu par les électeurs de Pamandzi, mais lorsque j'arrive au conseil départemental, je suis un élu de Mayotte. Et force de constater que beaucoup trop d'élus, tant bien même qui sont dans la majorité, ne réagissent pas de la même manière. Moi, je vous prends un exemple très simple. Je n'ai rien contre personne, mais je note des choses. Lorsque je vois des élus qui sont dans l'exécutif, notamment du conseil départemental, qui viennent sur les plateaux pour parler au nom du conseil départemental à l'ensemble des Mahorais, je suis surpris que lorsqu'ils doivent parler aux Mahorais en langue locale, ils parlent en malgache. À qui s'adressent-ils réellement lorsqu'ils parlent en malgache ? Ils ne s'adressent pas à l'ensemble des Mahorais. Ils s'adressent à leurs électeurs, qui, eux, sont malgachophones. Mais la totalité des Mahorais ne sont pas malgachophones. Donc cela veut dire qu'à travers cet exemple très simple, qui peut paraître anodin, il y a un message. Moi, je suis là pour mon électorat, tant bien même que je sois vice-président ou pas, ou que je sois président ou pas. Donc, encore une fois, lorsqu'on accède à des responsabilités, tant bien même qu'on a été élu par une partie infime du territoire, on représente tout le territoire. Le problème du stade de Cavani, c'est que je pense que dans l'esprit de beaucoup d'élus qui sont au conseil départemental, c'est le problème de l'ANI et de la CIR, qui sont de ce canton, au lieu que ce soit le problème de l'ensemble des élus du conseil départemental. C'est mon analyse, peut-être qu'on viendra me contredire. Mais je pense que la problématique réside là. Alors, Daniel Zaidani, il y a un autre sujet sur lequel j'ai envie d'avoir votre point de vue. Et je pense que la population aussi. Vous avez été président du conseil départemental à une période charnière de notre histoire. Donc, vous savez un certain nombre de choses. On voit ici et là, dans les commentaires, dans les réseaux, émerger la question de finalement, est-ce que le département, c'était le bon statut ? Vous en pensez quoi, vous, Daniel Zaidani, qui avait finalement vu naître ce département en tant que président du conseil départemental ? Écoutez, moi, je n'oublie pas que les déclarations des différentes autorités ces dernières années, je n'oublie pas, lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu en Guyane et qui s'est interrogé dès le début de son mandat, de son premier mandat, qui s'est interrogé, est-ce que les Mahorais sont heureux avec le statut du département ? Cette question qui peut paraître anodine, en réalité, avait vocation à traduire un état d'esprit, à savoir, peut-être que finalement, le statut de département qui a été accordé depuis 2011 au territoire de Mayotte n'était pas une si bonne idée de son point de vue à lui. Mais ce point de vue a été aussi repris par des ministres de l'Outre-mer, lorsque, justement, les ministres de l'Outre-mer s'étaient interrogés à l'Assemblée nationale sur la possibilité de revoir les statuts si les élus en étaient demandeurs. Si les élus en étaient demandeurs, je n'exclus pas de revoir le statut départemental à Mayotte. De la même manière, je n'oublie pas l'appel de Fort-de-France. L'appel de Fort-de-France, ce sont les départements, les régions d'Outre-mer qui se sont réunis pour demander une plus grande marge de manœuvre au sein de leur territoire. Pour être simple, ce sont des élus de la République qui voudraient avoir plus d'autonomie dans leur région et dans leur département. Et on le sait que... Pour adapter des politiques inefficaces. Mais c'est surtout pour prendre des décisions à la place de l'État. Oui. Au plus près. À la Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Cette réflexion est là-dedans. Et je constate effectivement que le président du Conseil départemental, tant bien même qu'il essaye de dire que non, nous en tout cas, on a une vocation départementale, on voit bien quand même qu'il y a ce courant-là qui existe. Et moi, je regrette quand même que malgré toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, force de constater que les gens oublient que finalement, cette départementalisation, c'est quand même un combat de 50 ans. Est-ce que je dois rappeler ici que la première revendication départementale date du 11 décembre 1958, lorsque nous avions des représentants députés au sein de la collectivité au niveau à Moroni. Et on avait proposé, nos élus avaient proposé à cette époque que l'archipel des Comores devienne un déportement. C'est de là qu'est venu, ça fait plus de 50 ans. Heureusement, 50 ans plus tard, finalement, on a eu un référendum que la population a voté à 95%. Anne Constance, je ne sais pas si vous imaginez. 95%, ça veut dire que ce processus qui a été voulu par la population, on a conquis toutes les classes. C'est-à-dire que quand on a 95% de la population qui vote pour la départementalisation de l'île de Mayotte, pour ce statut, ça veut dire que, quelle que soit la classe sociale, quelle que ce soit l'origine ethnique, tout le monde a voté pour ce statut. Point. Et le 31 mars 2011, il est devenu effectif. Effectivement, depuis le 31 mars 2011, nous sommes une collectivité unique ayant pris pour nom le département de Mayotte, régi par l'article 73, puisque jusqu'à cette date, nous étions dans l'article 74. Cet article qui faisait que Mayotte avait une certaine autonomie dans plusieurs domaines, dans la fiscalité, dans l'imposition, nous avions une certaine autonomie là-dedans. Nous nous avons, nous nous sommes arrachés de cet article 74 pour rentrer dans l'article 73, pour avoir les compétences de région, les compétences du département, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, maintenant, il faut mettre les choses au clair. Il n'y a pas besoin d'avoir un toilettage institutionnel pour améliorer la situation à Mayotte. Ce que nous avons besoin à Mayotte, c'est d'avoir des élus responsables, conscients de leurs compétences et qu'ils agissent dans leurs compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très clairement. Parce que quand on entend compétences, vous pensez aux compétences du département, pas aux compétences individuelles. Oui, c'est les compétences des différents élus, des différentes collectivités. Aujourd'hui, la mairie de Mamoudzou a la compétence de faire les flagrances sur son territoire. Elle a la compétence de faire les flagrances à chaque fois que des individus s'installent et construisent de manière illégale une habitation, quelle qu'elle soit. Il a la loi avec lui pour détruire dans les 48 heures. Mais pour cela, les élus municipaux doivent être mobilisés pour garder leur terrain. Moi, je constate simplement, malgré les agitations que peut avoir le maire de Mamoudzi actuellement, qu'il a laissé cinq mois les gens s'implanter sur le stade de Cavani. Il a la police municipale. Qu'a-t-il fait pendant deux mois d'août jusqu'au mois de décembre ? Qu'a-t-il fait ? Rien. Il a cette responsabilité. Alors, lorsqu'aujourd'hui, on essaie de nous expliquer et de relayer au sein de la population que pour améliorer les choses sur le territoire de Mayotte, il faudrait que les décisions ne soient pas prises par Paris, mais prises par les Mahorais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que nous voulons que les Mahorais prennent les décisions, mais dans quel domaine ? Départemental, régional ou étatique ? Lorsqu'il s'agit du contrôle des frontières, c'est l'État. Lorsqu'il s'agit de l'expulsion des camps qui installaient illégalement après 48 heures, c'est l'État. Donc, lorsque j'entends le maire de Mamoudzou dire ouvertement et très clairement qu'il veut avoir plus de pouvoirs, il ne parle pas des pouvoirs qu'il a déjà, mais il veut reprendre le pouvoir qu'a l'État. Il veut l'autonomie, il veut l'indépendance. Disons les choses très clairement. Nous, nous nous battons depuis 50 ans pour avoir un statut départemental, dans un cadre régional et départemental, voire européen avec la région ultra-périphérique. Et aujourd'hui, conformément à ce qu'avait dit le ministre de l'Outre-mer, nous avons un élu de premier rang qui réclame une autonomie dans l'action sur le territoire, au moment même où le président de la République nomme deux chargés de mission, chargés justement de recueillir les volontés politiques voulues par la population. Au moment même où le président du conseil départemental, Benissa, a rassemblé pendant presque six mois, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, mais il a fait. Il a rassemblé les forces vives de ce territoire, il a rassemblé l'ensemble des élus, il a rassemblé la société civile sur la question de l'avenir territorial et de ce que nous voulions tous ensemble pour Mayotte. Ça, après toutes ces discussions, a abouti à un document qui s'appelle le projet de loi pour Mayotte, avenir de Mayotte. Alors pourquoi, je m'interroge, pourquoi le maire de Mamoudzou, qui a participé à ces réunions, n'est pas venu à ce moment-là nous dire, vous savez, moi, maire de Mamoudzou, LR, l'avenir de Mayotte, pour moi, et dans l'autonomie, comme en Nouvelle-Calédonie. Article de presse qu'il est allé faire ses déclarations avec vos confrères. Peut-être qu'il sera invité prochainement et qu'il va les confirmer, comme il l'a fait tout à l'heure, il a confirmé ses propos sur Mayotte 1ère. Il sera là lundi. Pourquoi ? Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être des pyromanes. Il faut arrêter d'être absent et d'être insuffisamment compétent dans la gestion de sa propre collectivité et ensuite foutre la pagaille dans les négociations que nous avons avec l'État. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère ? Non, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère parce que c'est extrêmement grave ce que fait le maire de Mamoudzou. Parce que le maire de Mamoudzou, ce n'est pas le monsieur Landa dans la rue qui a une pensée indépendantiste. C'est un représentant du chef lieu de Mayotte qui est invité dans les bureaux ministériels, qui échange régulièrement avec le préfet de Mayotte et qui donne sa position politique. Et lorsqu'il donne sa position qu'il est autonomiste, voire indépendantiste, ça me fout en rogne. Parce qu'en réalité, ça montre tout simplement qu'il veut cacher son incompétence d'action dans les compétences qu'il a déjà, notamment contrôler son territoire et faire les flagrances pour faire et envoyer les policiers municipaux faire les destructions dans les 48 heures. Il ne l'a pas fait. Vous savez, moi, je veux vous dire, lorsque des clandestins s'installent à la vigie ou s'installent dans les hauteurs de Mamoudzou, finalement, sans que les gens puissent se percevoir la chose, mais lorsque vous êtes dans Cavani, au cœur même de Mamoudzou, comment vous pouvez dire que vous n'avez pas vu les gens s'installer ? Mes propos, vous aussi, pour le conseil départemental. Oui, oui, parce que c'est son terrain quand même. Qui a laissé les choses se faire. Donc, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas être un pyromane. Moi, je vous dis les choses très clairement. Le statut de département, il est abouti, il est parfait. C'est ce qu'il nous faut pour assurer un avenir serein aux Mahorais et aux Mahoraises. On ne doit pas penser à l'élection. Un élu ne doit pas être préoccupé exclusivement par sa réélection. Il doit être préoccupé pour l'avenir de la prochaine génération. Lorsque nous sommes préoccupés par l'avenir de la prochaine génération, on doit sécuriser le cadre juridique que nous avons actuellement. Mais on ne doit pas le démanteler comme le veut Macron, comme le veut le gouvernement actuel, à travers tous les propos qui ont été dits. Et il ne faut pas laisser des personnes qui ont été élues à Mayotte parce qu'ils étaient départementalistes, nous révéler une fois élus, qui sont en réalité indépendantistes et autonomistes. Mais Daniel Zaidani, si je vous ai écouté avec grand intérêt, ça veut dire en gros qu'on a élu les mauvaises personnes. Si on a des élus incompétents qui ne font pas le job en gros. Non, très clairement, jamais, au grand jamais, pour se faire élire, Amdil, maire de Mamoudzou, a dit qu'il avait des veillités autonomistes. Jamais. Aujourd'hui qu'il est élu, aujourd'hui qu'il a une charge politique importante, il révèle au grand jour qu'il est autonomiste. C'est un scandale. Moi, je demande vraiment aux élus de Mamoudzou qui sont dans sa majorité, aux élus de Mamoudzou qui sont dans son opposition, aux élus de Mamoudzou qui ne sont pas élus, aux militants qui sont à Mamoudzou, de tout faire pour que cet individu qui confirme ses propos autonomistes soit chassé de la mairie de Mamoudzou. Parce que ses propos sont extrêmement graves, dans la mesure où il a une responsabilité politique sur le territoire de Mayotte importante. Je le rappelle, c'est le chef-lieu de Mayotte. Aujourd'hui, le maire de Mamoudzou est associé à toutes les réunions politiques qui sont à Paris. Lorsque Hamdil va à Paris, d'après vous, lorsqu'il dit ici devant les Maorais qu'il veut plus de pouvoir pour les maires, plus de pouvoir, pas dans ses compétences, plus de pouvoir dans les compétences de l'État. Donc il veut qu'on sorte de l'article 73 et qu'on retourne dans l'article 74. On s'est battu pendant 50 ans pour sortir de l'article 74 et voilà aujourd'hui un enfant de Mayotte qui demande à ce qu'on retourne dans l'article 74 pour qu'il ait plus de pouvoir à la mairie de Mamoudzou. C'est inacceptable. Moi, politiquement, je suis départementaliste profondément. Je suis issu d'une famille départementaliste. Vous savez, moi, lorsque j'ai commencé la politique, les gens se moquaient de moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je parlais mal maorais, voire pas du tout maorais. D'accord ? Mais pourquoi je ne parlais pas maorais alors que mes deux parents, mon père et ma mère, parlent maorais et parlent également malgaches ? Parce qu'ils voulaient que vous soyez français à 3000 %. Exactement. Mes parents, alors même qu'ils maîtrisent et parlent parfaitement maorais et malgaches, ont fait le choix à la maison de me parler français pour que, au fond, la fibre française, elle soit totalement en moi. Et aujourd'hui, je ne peux pas accepter que le travail de 50 ans fait par des générations de parents et de grands-parents qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour construire un Mayotte de demain soit démantelés par des irresponsables qui ont trahi la population parce qu'ils n'ont jamais dit avant leur élection qu'ils étaient autonomistes et qu'aujourd'hui, ils utilisent leur poste politique pour faire véhiculer leurs idées parce que, au fond, moi, je vous dis les choses très clairement. Lorsque les gens disent aujourd'hui qu'ils sont autonomistes, vous croyez qu'ils essayent de séduire quel électorat ? Quel électorat vous croyez qu'ils essayent de séduire ? Pas l'électorat maorais. Ils essayent de séduire l'électorat double, les binationaux qui sont sur le territoire, voire tout simplement les enfants issus de l'immigration. Voilà ce qu'il est en train de faire Amdine. Il essaye de séduire un électorat pour revenir au pouvoir. C'est inacceptable de foutre en l'air tout le travail de 50 ans que nous avons fait à des fins politiques électoralistes. Alors, c'est la raison pour laquelle, maintenant qu'il s'est clairement révélé au grand jour, il doit être chassé. Il doit être chassé par les électeurs. Pas chassé d'autres, il émerge qu'en 2026. Mais moi, je vous le dis, je vais me battre. Et maintenant, la responsabilité des LR, il faut qu'il soit clair sur cette question parce que c'est un membre éminent du parti. Heureusement, mon camarade Abdoul Kamardine s'est exprimé à travers les réseaux sociaux en disant qu'on ne devait pas revenir sur le statut. Mais je crois qu'il va falloir qu'il soit beaucoup plus ferme, qu'on attend la voix de Mansour Kamardine également dans ce sujet, parce que nous savons que les bébés demandent sur Kamardine. Donc, à un moment donné, il faut que les choses soient claires avec la population. Aujourd'hui, si nous voulons améliorer la vie des Mahorais, c'est à travers la départementalisation. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chaque élu qui sera au pouvoir se batte pour qu'il y ait ce rattrapage du droit commun. Et pour ça, nous n'avons pas besoin de faire évoluer les choses. Et moi, je vous le dis que si vous avez les services de l'État, le président de la République et d'autres qui laisseraient nous faire croire que le statut d'autonomie serait bon pour les Mahorais, fuyez ! Parce que ça veut dire tout simplement que l'État ne veut pas que nous continuions à revendiquer plus de social, plus d'égalité, parce que le statut de département et de région impose que le département de Mayotte soit mis au même niveau que les autres départements français. Et pour cela, ça veut dire que l'État français va devoir débourser. Par contre, si nous sommes dans l'autonomie, si nous retournons dans le statut 74, l'État pourra justifier la différence de développement par ça. Il pourra justifier cette différence de développement. Donc, mes chers amis, ne vous laissez pas avoir par ces gens qui sont animés exclusivement par des veillités électorales à court terme, mais pensez plutôt à une construction d'un département serein en pensant à la génération future qui viendra nous remplacer. Et nous devons mettre les bases et parachever cette départementalisation. C'est la mission que je me donne. Et à travers tous les élus et toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette vocation, réunissons-nous, travaillons et œuvrons pour chasser du pouvoir l'ensemble de ces élus qui, aujourd'hui, affirment être autonomistes, voire indépendantistes. Eh bien, au moins, vous n'êtes pas venus pour rien. Vous avez donné de la voix, comme on dit. Moi qui dis que les élus ne prennent pas la parole, vous venez de la prendre, et bien comme il faut. Écoutez, il ne faut pas qu'on cache l'incompétence par un changement de statut qui n'apportera que le désordre et qui renforcera finalement la déstabilisation de Mayotte. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. À très vite. Très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada